Dans ce module, nous définirons les structures anatomiques de la hanche du nourrisson pour expliquer l'éco-anatomie utile en pratique courante. L'objectif est de connaître les principales structures anatomiques de la hanche du nouveau-né, de comprendre leur correspondance anatomique sur une coupe écographique de référence et de comprendre les particularités éco-anatomiques de la coupe de référence. Nous aborderons les trois régions anatomiques suivantes, l'extrémité supérieure du fémur, le toit du cotyle encore appelé acétabulum et le fond du cotyle. L'extrémité proximale du fémur à la naissance est entièrement cartilagineuse et présente deux renflements, la tête et le grand trochanter, séparés par un sillon, le col. C'est vers six semaines de vie que débute l'ossification du renflement médial formant le noyau céphalique ou épiphysaire. Entre la métaphys ossifiée et la chondroépiphyse s'interpose le cartilage de conjugaison, la fyse. La vascularisation de la tête fémorale est fragile, la compression de l'artère circonflexe médiale ou postérieure lors d'un traitement orthopédique ou chirurgical peut entraîner une ostéochondrite post-réductionnelle. Le toit du cotyle Il est constitué par le toit osseux du cotyle ou acétabulum osseux. Il est creusé dans le bord inférieur et externe de l'iléon. Il a la forme d'une cupule qui reçoit avec une parfaite congruence la tête fémorale. La profondeur du cotyle augmente avec l'âge. Il assure la couverture solide de la tête fémorale. Sa traduction échographique sera la mesure de la couverture osseuse. Le toit cartilagineux du cotyle ou acétabulum cartilagineux est la partie non ossifiée du toit et se compose du toit cartilagineux et du labrum. Le cartilage acétabulaire a une forme de croissant avec deux cornes antérieures et postérieures. Le labrum, aussi appelé parfois le limbus, est le bourrelet fibrocartilagineux qui le prolonge en dehors. Le fond du cotyle comprend le noyau osseux du pubis, son cartilage pubien, les parties molles du fond du cotyle qui comprennent la graisse et le ligament rond. La zone de jonction des trois centres d'ossification de l'os coxale, c'est-à-dire l'ilion, le pubis et l'ischion, est occupé par le cartilage de croissance, le cartilage en Y ou tri-radié. Ce cartilage à trois branches assure la croissance de l'acétabulum en hauteur, en largeur et en épaisseur. La hanche est parfaitement stable à la naissance. En positionnant la sonde d'échographie par voie latérale, nous réalisons la coupe coronale de référence de couture. Elle est réalisée en décubitus dorsal et non en décubitus latéral. C'est la position qui, en effet, permettra de réaliser la coupe dynamique en flexion-adduction de la hanche qui correspond à la position luxante. La vue latérale de la hanche permet de comprendre l'importance du plan de coupe de référence qui passe par la branche pubienne. Elle passe donc par l'os pubien, repère essentiel de la coupe. Plusieurs techniques échographiques sont rapportées dans la littérature. La technique de graphe est une coupe coronale qui passe par la métaphysse fémorale. La technique de couture que nous utilisons est aussi une coupe coronale qui passe par le noyau d'ossification du pubis. Elle est donc en fait plus postérieure, l'enfant étant sur le dos en décubitus dorsal. Nous retrouvons sur ce schéma tous les éléments anatomiques de la coupe la tête fémorale le noyau osseux du cotyle l'osciliaque le cartilage cotyloïdien ou acétabulaire le labrome le noyau osseux du pubis le cartilage pubien le cartilage en Y le ligament rond et les parties molles graisseuses Le fémur proximal la coupe de référence ne passe pas par la métaphysse fémorale qui est plus antérieure La tête fémorale est cartilagineuse c'est un cartilage yalin avec des logettes vasculaires d'où le petit piqueté échogène sur la coupe échographique elle mesure environ 15 mm le noyau d'ossification n'est pas visualisé à la naissance il apparaît entre 2 et 6 mois la capsule fibreuse et la synoviale images linéaires finement écogènes sont au contact de la tête fémorale et de la partie supérieure du col fémoral le toit osseux du cotyle il assure la couverture solide de la tête fémorale la qualité de la couverture osseuse donc de la profondeur de l'acétabulum est fondamentale pour définir une hanche normale l'osciliaque ou ilion est visualisée sous la forme d'une ligne écogène rectiligne avec un angle bien formé et angulaire le toit cartilaginé du cotyle comprend le cartilage cotyloïdien ou acétabulaire qui est yalin, hypoécogène et concave recevant la tête fémorale et comprend également le labrum qui lui est un fibrocartilage donc comme un ménisque donc hyperécogène il est triangulaire avec une pointe effilée il assure la stabilité et la croissance de l'auvent acétabulaire le fond du cotyle comprend trois parties le noyau osseux du pubis c'est une structure osseuse arciforme hyperécogène avec un cône d'ombre le cartilage pubien hypoécogène qui lui mesure environ 2 mm les parties molles hyperécogènes elles comprennent le ligament rond qui est un cordon fibreux aplati qui s'étend de la tête fémorale au fond du cotyle le pulvinar qui correspond au tissu fibro-adipeux ils sont écogènes et difficiles à distinguer l'un de l'autre il apparaît donc que la tête fémorale est prise en tenaille entre l'aile iliaque et le rebord osseux du cotyle le noyau d'ossification du pubis et le labrum des critères morphologiques sont requis pour affirmer la normalité de l'échographie un bon centrage de la tête fémorale un labrum recouvrant un toit osseux du cotyle saillant la tête fémorale et le noyau osseux du pubis sont les deux repères qui permettront de mesurer la distance pubo-fémorale ou fond du cotyle les points forts de ce module numéro 2 sont les suivants le point fort numéro 1 la coupe échographique de référence passe par le pubis et non par la métaphysse fémorale le point fort numéro 2 l'analyse de l'image commence par la reconnaissance des structures anatomiques ossifiées l'ilion et le pubis le point fort numéro 3 le cartilage acétabulaire est en continuité avec le cartilage en Y et le cartilage pubien l'objectif de ce cours est donc d'apprendre la pratique de la coupe échographique de référence préconisée par l'HAS notre expérience est basée sur 30 années de consultation commune de référence hebdomadaire entre un radiopédiatre et un orthopédiste pédiatre nous suivons donc par an 80 luxations de hanches notre expérience est aussi basée sur 25 années d'ateliers pratiques d'échographie de hanches proposées à des radiologues généralistes 1500 radiologues ont assisté à ces ateliers et ce travail s'est fait en coordination avec le réseau Bien-être en Ile-et-Vilaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !